au Danemark. Et puis en tennis, la victoire facile est d'Alizé Cornet en huitième de finale du tournoi de Charleston. La Française a sorti la Slovène Erkog. Elle retrouvera Caroline Garcia en quart de finale. Voilà pour l'ActuSport. Excellente journée à vous. L'invité du jour. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est ce qu'on dit généralement. Ça tombe bien. On va faire nous-mêmes avec le salon des loisirs créatifs. Ça se passe samedi et dimanche du côté du centre Atanor. Il y a beaucoup de monde pour en parler avec nous ce matin. On va commencer par Marie-Claude Rochat. Bonjour. Bonjour. Chargée de développement du côté du centre Atanor. Évidemment, où se déroule ce salon. À vos côtés, Alexandra Sivad. Bonjour Alexandra. Bonjour. Pour Alexandra Sivad, créatif, on va parler Pixé Lobby. Dans un instant, je vous avoue que je ne connais pas bien. Vous allez m'expliquer un petit peu tout ça. Vous serez l'une des exposantes de ce salon. Et puis on va faire un petit bonjour collectif avec Maud, avec Théo et avec Olivier. Bonjour. Bonjour. Ah, c'était moyen. Vos collègues hier ont été un petit peu meilleurs sur le bonjour collectif. Pour Eclat de mode, vous étiez étudiant à l'IUT en tech de co. Et vous participez à l'organisation de ce salon. Marie-Claude Rochat, pour commencer, qu'est-ce qu'on entend par loisir créatif ? C'est vaste ? Oui, c'est vaste. C'est le salon du faire soi-même. Et effectivement, on n'a pas voulu que ce salon soit spécialisé dans un domaine particulier. Donc voilà, on l'a élargi au maximum. Donc il y aura de la cuisine créative, du scrapbooking, de la couture. Voilà, plein plein de choses à découvrir, à essayer, à tester, voilà, et à apprendre. On sait que c'est tendance, le faire soi-même, ça reste tendance. Et c'est un salon qui, du coup, s'est installé dans le paysage finalement. Complètement, c'est la huitième édition de ce salon, avec effectivement des exposants qui nous sont fidèles quasiment depuis le début. D'autres qui viennent se rajouter au fil des saisons et des éditions. Effectivement, ça correspond, je pense, à un vrai besoin, entre guillemets, du public qui a envie d'essayer de faire du scrapbooking, ou de la couture, du tricot. Voilà, c'est très tendance. Oui, c'est vrai, parce que quand on dit couture, tricot, il y a quelques années, on se moquait un peu. Exactement. Il faut bien le dire. Ça a changé tout ça. Tout à fait, tout à fait. La couture nous permet, par exemple, de faire une trousse en vinyle, par exemple, ou de faire ses vêtements soi-même. Donc, c'est effectivement très tendance. Alors, on va parler dans un instant un petit peu de ce qu'on va retrouver vraiment concrètement sur ce salon. Les étudiants de l'IUT et Techdeco, expliquez-nous de quelle manière vous avez travaillé sur ce salon. C'est vous qui, en fait, vous gérez tous les exposants, c'est ça ? Oui, nous, on fait le démarchage téléphonique pour demander aux exposants de venir. Donc, ça va être toute la partie. Donc, on rappelle les anciens exposants pour savoir s'ils veulent revenir, s'ils ont des conditions, tout ça. Et après, vraiment, notre job cette année, ça a été de rechercher de nouveaux exposants pour faire un peu varier et pas toujours revoir les mêmes choses. Pour renouveler, oui, le salon. Oui, bien sûr, le but, c'est que les gens qui viennent d'année en année, ils n'aient pas exactement la même chose, sinon ils ne reviendraient pas. Comment vous y prenez justement pour aller chercher des nouveaux exposants ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va sur Internet, on fouille un petit peu ? Alors oui, on va sur Internet, on regarde beaucoup au niveau des salons qui ont été faits en France. Et du coup, parce que c'est des gens qui sont plus susceptibles de venir faire notre salon. Donc, on regarde par rapport à ça. Après, on se renseigne aussi par rapport à leur site Internet, tout ça, pour être sûr qu'ils correspondent à ce qu'on recherche au salon. Oui, parce que vous n'invitez pas tout et n'importe quoi, on va dire. Il y a un cahier des charges un petit peu à respecter. Oui, entre guillemets, oui. C'est ça. Et on va sur d'autres salons, effectivement, pour se rendre compte visuellement et discuter avec les exposants, voir si ça correspond, si leur produit correspond à la thématique de notre salon. Il faut des exposants qui ont envie de partager, j'imagine. C'est ça. Comment vous faites ? Vous avez un entretien avec eux ? Alors, vu qu'on a des exposants qui viennent de toute la France, c'est difficile de les déplacer pour chaque exposant. Il faut demander, il faut facturer. Biarritz, Nice, tout ça. Non, je plaisante, évidemment. Non, ce n'est pas forcément évident. Mais après, par téléphone, nous, on se rend déjà compte s'ils sont intéressés ou pas. Et après, avec Atanor aussi, du coup, on est en collaboration avec eux. Donc, ils gèrent aussi pas mal ce côté-là. Bon, il y a beaucoup de renouvellement, du coup, là, sur le programme de cette année ? Un certain nombre. Oui, c'est assez partagé. Mais effectivement, on essaye tous les ans de renouveler au maximum les exposants. Alors, il y en aura, je crois que j'avais fait le compte, une quarantaine. C'est ça. C'est ça. Alors, couture, art du fil, art du papier, cuisine créative, loisirs créatifs. Pour les enfants aussi, ça, c'est important. Oui, oui, parce que c'est un salon où on vient avec ses parents et pourquoi pas les grands-parents aussi. D'accord. Alors, ce n'est pas un salon qui est réservé aux femmes. Non. C'est ouvert à tout le monde. Parce que c'est vrai que ce sont des loisirs, on va dire, plus féminin, entre guillemets. Il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais à ce que je dis. Mais oui, c'est ouvert à tout le monde, évidemment. Et il y a des hommes, notamment sur la cuisine, par exemple. C'est ce que j'allais vous dire. Effectivement, la cuisine, maintenant, est un plaisir très partagé également par les hommes. Oui. Avant d'en venir, donc, Alexandra Sivad, qui va nous parler de Pixé Lobby. Là, j'ai besoin d'infos parce que je suis un peu sec là-dessus. Il y a aussi des ateliers, des démos, tout ça. Ce n'est pas uniquement de l'échange direct avec les exposants. Comment ça se passe ? Alors, qui nous en parle ? Qui prend la parole ? On essaie de faire participer les gens au maximum par des ateliers. Donc, il y aura divers ateliers, comme Asa Scrapbooking. Il y a Cousette, donc on va fabriquer une trousse. Elle va faire fabriquer une trousse aux gens pour faire une démonstration. En direct. Voilà. Et après, il y a Eleonore D'Eco qui fait des pochoirs. Donc, elle fait des démonstrations et elle fait participer les gens. Alors, ça, c'est les ateliers sur les deux jours. Il y a des inscriptions préalables où on vient et on voit comment ça se passe. On peut participer. On vient et on participe. J'ai oublié d'ailleurs de préciser les horaires. Samedi 10h, 19h, dimanche 18h, c'est les horaires classiques pour ce type de salon. Et parmi cette quarantaine d'exposants, on a une locale, Alexandra Sivad. Donc, vous venez de Serilly, me semble-t-il. Tout à fait. Alors, expliquez-nous ce qu'est le Pixel Hobby. Alors, le Pixel Hobby, c'est une sorte de mini-mosaïque. Rapprochez-vous juste un petit peu. Sur la base, en fait, on a un support en plexi avec des petits picots qui dépassent. Et après, on a des carrés de couleurs différentes qu'on vient clipser sur cette plaque pour reproduire des modèles. D'accord. Donc, la base, en fait, c'est pour reproduire des photos qu'on peut faire d'après ses photos personnelles en grand format pour les adultes. Mais on a aussi également pour les enfants en format porte-clés, magnette et ainsi de suite. Il y a énormément de possibilités sur ce loisir du fait qu'on peut choisir ses propres photos. Donc, c'est à l'infini. Ok. Comment vous avez découvert, vous, cette activité-là ? Alors, paradoxalement, je l'ai trouvé sur le salon des loisirs créatifs à Mollisson il y a quelques années. Donc, j'étais cliente. Moi, je suis passionnée de Pointe-Comté à la base. Et j'ai découvert ce loisir, comment dire, sur le salon. J'ai vraiment adhéré sur le concept du fait qu'on peut faire ses propres cadeaux rapidement. Au Pointe-Comté, on peut faire des photos personnelles. C'est beaucoup plus long en réalisation. Mais le pixel hobby, c'est très rapide. Quand on veut faire un cadeau à quelqu'un, on le réalise très rapidement. Et j'ai vraiment aimé. Donc, j'ai découvert, moi, ce produit sur le salon des loisirs créatifs à Mollisson il y a quelques années. C'est parfait, ça. Voilà, ça montre que ça marche. Exactement. Il y a des vocations qui naissent au final. Comme quoi, de cliente, on devient commerçante. Donc, vous avez monté votre activité autour de ça ? Oui. Moi, ça fait déjà 7 ans. Ça va faire 7 ans bientôt. Et je viens sur le salon des loisirs créatifs déjà au moins depuis 4-5 ans. C'est ce que j'allais dire, oui. C'est quoi qui vous plaît ? C'est de faire partager votre passion peut-être ? C'est déjà ma passion de faire partager un nouveau produit qui est très peu connu en France. On est très très peu à le distribuer. Et j'aime venir au salon des loisirs créatifs à Mollisson parce qu'on est déjà bien accueillis. On est très encadrés. On est sur une structure agréable. Déjà, c'est important parce que tous les salons ne sont pas comme ça. Et ça génère aussi beaucoup de personnes qui viennent, beaucoup de clients. une publicité qui est très bien faite. On voit d'ailleurs, quand on arrive sur Mollisson, il y a des affiches partout. Donc, en tant que commerçant, je trouve que c'est un lieu très intéressant. Et comme disait Mme Rochat tout à l'heure, ce n'est pas spécialisé. Ce n'est pas fermé. Beaucoup de salons sont autour du fil où il y a des salons autour du scrapbooking. C'est vraiment plus spécialisé. Là, c'est diversifié. Et justement, ça touche toutes les personnes. Les enfants, les adultes, les hommes, les femmes. Du fait que le pixel oublie, c'est quand même un produit unisexe. Donc, il n'y a pas de préjugés avec une aiguille ou quoi que ce soit. Ou les garçons peuvent vraiment se lâcher sur ce produit. Donc, voilà. Moi, pour tout, c'est pour là. J'aime bien venir en Mollisson. Qu'est-ce que vous allez présenter là concrètement ? Qu'est-ce que sur les deux jours, samedi et dimanche ? Alors, moi, je présente des kits principalement. Et je réalise aussi des photos personnelles. Parce que les gens sont habitués à ce que je sois présente sur ce salon. Donc, ils viennent directement avec leurs photos sur le salon. Et je leur prépare leur kit sur place. Ça se fait en un week-end ? Oui, si vous voulez. Après, les gens sont déjà assez déterminés. Parce qu'ils connaissent déjà le produit. Donc, si vous voulez, beaucoup connaissent déjà le produit. Quand ils font leurs photos personnelles. Donc, ils viennent avec leurs photos. Donc, on prépare. On décide sur place le format, ce qu'ils veulent. Et moi, je prépare le kit au fur et à mesure. Donc, ça se fait au fur et à mesure. Bon. Donc, on découvre tout ça. Samedi, dimanche, vous serez présente sur le salon. Et c'est une belle histoire. Découverte de l'activité sur le salon. Et exposante de cette activité quelques années plus tard. Juste pour terminer, il nous reste 30 secondes. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs qui, peut-être, hésitent à pousser les portes ? C'est, soyez créatifs, soyez curieux, venez. Exactement. C'est ça ? Exactement. Venez voir, venez discuter, découvrir. Et en famille. Et en famille. Parce qu'il y a des choses pour les enfants aussi. Et les messieurs, évidemment, sont invités à venir à ce salon des loisirs créatifs. Samedi, 10, 19h. Dimanche, 10, 18h. Le tarif d'entrée ? 2,50 euros. 2,50 euros. En tout cas. Parfait. Oui, ça a été en classe. C'est très bien. On va conclure là-dessus. Merci à tout le monde d'être passé à notre micro. Ah, il était bien ce merci, collectif. Merci d'être passé à notre micro. Il est 7h55 et le direct continue dans un instant.